Ça y est, c'est officiellement la dernière vidéo de l'année. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des lectures qui m'ont le plus marquée cette année. J'utilise le mot marquée plus que coup de cœur ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Il y a des livres qui m'ont pas mal accompagnée pendant l'année et donc du coup qui m'ont marquée. C'est pas forcément mes favoris of the favoris, mais voilà, c'est ceux dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Il y en a 9 en tout. J'ai mis de côté les BD parce que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où je vous parlais de mes dernières BD coup de cœur. Donc elles sont plutôt dans cette vidéo. Là, voilà, j'ai choisi d'autres choses. Sur les 9 livres, il y en a 8 qui sont en physique alors que je lis quand même énormément de livres audio et de livres sur ma liseuse. Une majorité écrasante, on est sur des livres écrits par des femmes et on est aussi beaucoup sur des livres anglophones. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. Et on va commencer tout de suite avec le livre que j'avais tout de suite en tête, en fait, dont j'avais le plus envie de vous parler quand je pense aux livres qui m'ont le plus marquée cette année. C'est Open Water de Caleb Azuma Nelson. Si vous n'aimez pas les gens qui annotent les livres, passez de quelques secondes. Je... j'ai fait des petites annotations. Tel boomba, je lui ai cassé le dos. Ça se passe dans un pub à Londres. Lui, il essaye de percer dans la photographie. Elle, elle est danseuse. Ils sont tous les deux noirs et ils vont avoir une sorte de coup de foudre. Ils se rencontrent à un moment qui n'est pas optimal, puisqu'elle, elle est en couple. Mais pourtant, il y a un truc un peu électrique qui les attire. Ils ont tous les deux des ambitions et ils sont partagés par plein de sentiments assez similaires sur leur manière de voir l'art, etc. C'est ça qui va les unir au début et qui va créer une belle relation d'amitié. Et puis petit à petit, voilà, il y a d'autres choses qui vont se tisser. On va aussi nous parler beaucoup de racisme insidieux et c'est hyper violent et c'est hyper dur à lire. Et c'est rare, je trouve. En tout cas, ça fait longtemps que je n'avais pas lu comme ça. Un livre où c'est un homme qui se livre, qui parle de ses émotions. Ce titre, Open Water, c'est vraiment ce sentiment quand vous avez un peu toutes les émotions qui sont stockées et d'un coup, vous vous mettez à pleurer un peu comme un fou, genre en mode, il faut que ça sorte. Et c'est un livre qui parle aussi du deuil, de la difficulté de partager ses émotions. En fait, parfois, on ne sait pas comment communiquer nos émotions et surtout aux personnes qu'on aime. Ce qui est beaucoup exprimé dans le livre, c'est ce sentiment, vous savez, quand on est amoureux, d'avoir quelqu'un qui nous voit, qui nous voit vraiment. Il y a une notion qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion qu'on retrouve dans l'amour, c'est cette notion de l'intimité. Qu'est-ce qu'on partage avec l'autre ? Et quand on dit intimité, souvent, on imagine tout de suite sexuel. Et je trouve que c'est aussi très beau l'intimité qu'on partage avec quelqu'un, de juste lui dire tout ce qui se passe dans notre tête. Ensuite, on va parler d'une autre romance que j'ai sous la main, que j'ai lu cet été et qui m'est beaucoup restée en tête. Je crois que c'est le seul de cette sélection qui n'est pas traduit, vous m'en excuserez. C'est Seven Days in June de Tia Williams. On va suivre Eva, qui est une maman célibataire, qui écrit de la romance érotique et qui essaye vraiment d'être là dans tous les aspects de sa vie et qui a vraiment cette image de personne qui essaye de tenir tout ce qu'elle peut. Et de l'autre côté, on a Shane, c'est un auteur assez énigmatique, un peu brun ténébreux, qui a gagné plusieurs prix littéraires. Et en fait, tous les deux, ils vont se rencontrer à New York pendant un événement littéraire. Sauf qu'en fait, ils se sont déjà rencontrés et ils se sont aimés passionnément pendant une semaine. Et donc, c'est un livre où on va avoir ses deux perspectives, l'époque actuelle et le moment où ils se sont aimés justement. Et tout ce qu'ils ont traversé en très peu de temps, c'est un livre qui parle de choses assez difficiles, qui parle de beaucoup de traumas et comment est-ce que l'un et l'autre, ils sont arrivés dans une période de la vie de chacun où tout était très compliqué et qu'à la fois, ils se sont apportés un peu de réconfort, mais aussi, il y a eu un peu ce feeling de on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et peut-être que ce n'était pas un bon timing. Et en fait, ces deux personnages, ils écrivent pour guérir d'une certaine manière. Enfin, ça me questionne de plus en plus le fait d'écrire dernièrement, là, ces derniers mois, Mathilde Jeannot. Et du coup, je trouve ça beau comment ils utilisent l'écriture. Et il y a une citation, je vais vous la traduire, même si c'est bien moins beau en français. Je ne fais pas qu'écrire à propos de toi, j'écris pour toi. Et là, ça ne sonne pas ouf, mais en anglais, c'était beau. C'était I'm not just writing about you, I'm writing to you. J'adore le personnage principal, elle me fait un peu penser à moi, le genre de personne qui va me montrer, oh là là, on est forte, l'amour, c'est quelque chose qui va nous rendre vulnérables, on n'aime pas trop. J'étais comme ça à une époque. Et c'est beau, en fait, cette sorte de... Cette forme de laisser aller dans l'amour, voilà, c'est un sujet qui me passionne, vous l'aurez compris. Donc pareil, je recommande fortement ce livre. Ensuite, le tout premier livre qui a été un coup de cœur cette année, que je n'ai pas pu lâcher, qui s'appelle Les sirènes de Malibu, de Taylor Jenkins Reid. Cette couverture en français, vraiment, par contre, c'est un crime. On va se retrouver pendant la fête annuelle de Nina Riva. C'est l'événement le plus attendu à Malibu. C'est une star du showbiz et tout le monde est invité à cette fête. Clairement, cette meuf, c'est une Gatsby des temps modernes. Et dès le début du livre, on va nous dire qu'à la fin de cette soirée, la maison de Nina aura brûlé. Et ensuite, on va nous faire un petit peu tout le déroulé de qu'est-ce qui va mener à cet événement, à cette soirée. On va découvrir l'histoire de sa famille, comment son père est devenu une star de la musique, l'histoire avec sa mère, etc. Et comment est-ce qu'elle, elle vit avec ses frères et soeurs qui sont tous très très proches. C'est une histoire avec, du coup, deux perspectives, celle de son père et de sa mère quand ils se rencontrent, et des quatre enfants. Et d'habitude, quand il y a deux perspectives, il y en a toujours une qui m'intéresse, un peu moins que l'autre. Et voilà, pas du tout. Franchement, ça se lit hyper vite, c'est addictif. Et d'ailleurs, je ne savais pas à quel point Taylor Jenkins Reid, dans tous ses livres, il y a plein de personnages qui se retrouvent, et c'est un univers hyper bien articulé. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite, même si j'ai été peut-être un petit peu plus déçue parmi les derniers livres. Mais cette notion de l'adelfité, qui est hyper intéressante, je trouve que je ne sais pas ce mot, c'est ma psy qui me l'a appris. Pour parler d'une fratrie de manière un peu plus inclusive, c'est un sujet qui me touche et qui me parle. Moi aussi, j'ai deux frères et j'ai une sœur, donc je me retrouvais beaucoup dans ces personnages. Et je trouve ça intéressant comment, malgré tout, en fonction de la place qu'on a eu dans la famille, si on est le premier de la famille ou le dernier, c'est fou comme il y a des choses qui nous sont transmises et qu'on transporte parfois même jusqu'à l'âge adulte. Et donc, on nous parle un peu de ça, on nous parle de la place qu'a chacun, et aussi de la relation que ces quatre enfants ont avec leurs parents. Je trouve ça trop intéressant comment, avec les années, les dynamiques familiales, elles peuvent évoluer. Donc ouais, franchement, j'ai adoré. C'était trop trop bien, j'adorais le lire dans le métro. Ensuite, l'autre livre dont je voulais vous parler, c'est le seul que je n'ai pas en physique, que j'ai lu en livre audio d'ailleurs, et c'est Martin Eden de Jack London. C'est le seul classique de cette sélection. Et c'est l'histoire de Martin Eden. C'est un marin de 20 ans qui vient des quartiers pauvres d'Auckland. Et un jour, il va se retrouver dans une petite bagarre, en mode 15h république, et il va aider un boug à ne pas se faire caillasser. Et pour le remercier, ce fameux boug va l'inviter à une soirée. À cette soirée, il va lui présenter sa sœur, et notre personnage, Martin, il va être très vite croque-love. Sauf qu'on a un petit écart social qui va le mettre mal. C'est-à-dire que là, on est sur une jeune femme plutôt bourgeoise. Il va essayer de s'instruire, il a envie de devenir écrivain, mais il se rend compte qu'il n'a pas forcément le bon langage, et qu'il n'arrive pas à séduire cette zouzette, même s'il y aurait quand même un peu moyen. Et donc du coup, il va essayer de s'élever un petit peu dans la société, de s'instruire, et de changer de classe sociale pour la pécho. Et en fait, pendant tout le livre, on va le suivre pendant cette ascension, et comment il devient un auteur reconnu, mais où petit à petit, ça va le mener à sa perte. C'est des histoires, j'avoue, c'est mon petit péché mignon, j'adore. Ça me fait penser à Belle Amie ou La Peau de Chagrin, l'histoire de quelqu'un qui essaye de s'élever dans la société, pour se rendre compte qu'en général, en haut, c'est pas fifou, c'est peut-être même moins joli qu'en bas. C'est hyper facile de se plonger dedans. L'écriture, elle est hyper simple. C'est beau, c'est bien écrit, donc je recommande fortement. Ensuite, je voulais vous parler d'un essai de Belle Houck, qui s'appelle A propos d'amour. Et dans ce livre, cette autrice afro-féministe va s'attaquer à la thématique de l'amour. Elle va surtout en parler d'un point de vue politique. Pour elle, l'amour, c'est pas juste un sentiment, quelque chose qu'on aurait du mal à contrôler. Pour elle, l'amour, c'est un acte. Et en fait, elle va nous parler de tous les obstacles qui existent dans la société patriarcale, qui nous empêchent d'avoir des relations d'amour qui soient saines. Et on parle d'amour de manière assez large. C'est hyper intéressant, je trouve, de parler d'amour, parce que c'est dans nos vies, tous les jours. Et en fait, pour autant, c'est pas quelque chose qu'on apprend. On sait pas aimer. Enfin, on fait un peu avec ce qu'on a. Quand on est jeune, les premières représentations qu'on va avoir, c'est nos parents ou notre entourage. Et ça va avoir une grosse influence sur comment on aime après. J'ai trouvé ça trop intéressant. Ça me donne trop envie de lire d'autres livres de Belle Houck, parce que c'est le seul que j'ai lu pour le moment. Le fait de se dire que, parfois, il y a une époque où on a besoin d'être aimé à une telle manière. Et puis, à une autre époque, on va avoir besoin d'être aimé d'une autre manière. Et parfois, les gens qui nous aiment, bah, ils nous aiment pas de la manière dont on aurait besoin ou qu'on aimerait. Et pour autant, bah, parfois, il faut articuler un petit peu avec ça. Je trouve ça fou. Ensuite, je voulais vous parler de Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. C'est typiquement le genre de livre où, quand je l'ai lu, j'étais pas forcément en mode, ok, c'est un livre qui m'a marqué. Et en fait, bah, des mois plus tard, je continue d'y penser. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, le personnage de Cléo, il me reste trop en tête. On est à New York et on va faire la rencontre de Cléo et Franck. De son côté, Cléo est étudiante. Elle a du mal à se faire des amis et son visa étudiant est sur le point d'expirer. Mais cette Britannique va rencontrer Franck. Le livre commence sur leur rencontre. Les Américains, il est riche, il a 40 ans et il va donc venir en aide à Cléo. Et donc, tout de suite, on se rend compte qu'il y a un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Je trouve que c'est assez bien évoqué dans le livre. Et il y a justement la fragilité de Cléo qui est très jeune et qui est un petit peu perdue dans sa vie. Et Franck qui, parfois, lui met un petit peu la pression de non mais en fait, décide-toi de quoi t'as envie. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on évoque les questions de l'amour, de qu'est-ce que ça veut dire d'être un couple, qu'est-ce que ça veut dire d'être marié, la fidélité, etc. Et je sais pas, il y a un truc qui fait que je continue de penser à Cléo. Il y a un truc qui résonne un peu en moi, je pense, où elle me fait penser peut-être à mon moi d'une certaine époque. L'avant-dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La cloche de détresse de Sylvia Plath. C'est inspiré de sa vie. On va suivre Esther. Elle a 19 ans, elle est à New York et elle travaille pour un magazine de mode. Elle participe à plein de soirées hyper hype et en fait, on va découvrir avec elle toute cette période un peu de sa jeunesse et de la désillusion de la fin de la jeunesse et du passage difficile à l'âge adulte, voire même parfois un petit peu forcé. Je trouve que c'est un livre qui en parle beaucoup et la difficulté de se trouver et d'assumer ses potentiels échecs. En fait, je trouve qu'on ressent beaucoup dans le personnage d'Esther la peur de mal faire, la peur de prendre une décision qui va changer tout son avenir. Et moi, c'est une peur qui m'a fait peur pendant très longtemps. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Dans le livre, il y a vraiment toute une partie, c'est crescendo, c'est Esther, elle va de plus en plus mal, elle se retrouve dans une institution et mentalement, ça ne va pas du tout. Elle est en dépression, mais il y a un côté un petit peu espoir à la fin, etc. Et les réflexions justement autour de la dépression, du fait d'avoir une vie qui est compliquée, il y a aussi toute cette question de, ok, maintenant, comment on fait ? Comment est-ce qu'on s'en sort ? Comment est-ce qu'on essaye d'avancer et de continuer, même si on n'en a pas envie ? C'est des thématiques qui sont difficiles, mais voilà, la manière dont c'est évoqué, ça m'a pas mal parlé en tout cas. Ah, mais c'est pas du tout l'avant-dernier, je vous ai dit des bêtises, il m'en reste deux. Un autre livre qui a un petit peu ces thématiques et qui, pareil, au premier abord, j'aurais peut-être pas choisi dans cette sélection, c'est Mon année de repos et de détente d'Otesa Mosfeg. Et en fait, dans ce livre, c'est l'histoire d'une jeune femme de 26 ans qui, en théorie, a tout pour bien aller dans sa vie. Elle est belle, elle est riche et elle vient d'être diplômée de Columbia. Et pourtant, elle va prendre la décision controversée de se retirer du monde pendant une année pour dormir. Et elle le vit un peu comme une sorte d'expérience. Elle se dit que ça va lui faire du bien, donc elle prend énormément de cachet pour dormir et elle passe tout son temps à dormir. Elle fait juste des pauses de 2-3 heures et elle se coupe complètement du monde. Et elle se dit que c'est ça qui va lui permettre, au bout d'un an, d'être une nouvelle femme, d'être complètement régénérée et de pouvoir de nouveau rejoindre la société. Ça me fait penser à un livre que ma psy me recommande régulièrement, qui s'appelle Disparaître de soi. Parfois, l'envie, ouais, juste de ne plus être là. Et justement, ce côté un peu à l'impression de ne pas avoir le choix, de traverser un néant et où aujourd'hui, dans notre société capitaliste, on passe énormément de temps à travailler et à consommer et on n'a pas toujours le temps de digérer ce qui se passe. Et il n'y a pas forcément non plus d'espace pour tout ce qui est santé mentale. Donc c'est justement ce dont elle parle dans le livre, quelle place on peut faire en fait à ça et quelle importance lui donner. Et ce personnage, il n'est pas spécialement attachant ou quoi que ce soit. Enfin moi, je n'ai pas forcément eu grave d'attachement pour elle, mais j'ai trouvé que c'était une question intéressante et qui me reste quand même en tête de temps en temps ce côté, ouais, se retirer complètement du monde. C'est assez particulier quand même. Et il y a un côté quand même où parfois, je trouve ça assez tentant. C'était plutôt ces derniers mois où ça m'est resté un peu en tête parce que je traversais des trucs un peu difficiles et je trouve parfois qu'on enchaîne tellement, t'as un peu ce truc genre là en fait, il va falloir que ça s'arrête parce que c'est trop et cette tentation un peu de disparaître de soi, d'avoir parfois un peu ce sentiment de dissociation, d'être en dehors de son corps parce qu'il se passe trop de trucs, le mental ne peut pas tout gérer et donc ouais, c'est une question que je trouvais hyper intéressante en tout cas. Et le dernier livre, ça a été mon dernier coup de cœur de l'année. Bon là, on est encore relativement début décembre quand je filme cette vidéo. Peu importe s'il y a d'autres lectures, j'ai envie que ce soit le dernier livre que je vous recommande. Ce livre, il s'appelle Deux secondes berres qui brûlent de Diati Diallo. On va suivre une bande de potes. On va suivre Astor, Shérif, Issa, Demba, Nils et plein d'autres qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils partagent tout. On est entre Paris et sa banlieue et on va tout simplement suivre leur quotidien, donc les barbecues à la cité, les tentatives parfois mignonnes mais un peu ratées de séduction, leur besoin de faire des roues arrières pour apaiser leur petit cœur et on va arriver au moment d'une énième interpellation, celle de Troyes où l'un d'entre eux va se faire abattre. Et c'est un peu comme ça que démarre le livre et c'est la goutte de Troyes en fait, c'est celle qui fait que tout va péter. Ce sentiment un peu vraiment viscéral d'implosion en fait, qui est hyper bien décrite dans le livre. Déjà c'est un livre qui est tellement plaisant à lire pour l'écriture. C'est trop agréable de voir ce vocabulaire que moi j'utilise depuis des années, de le voir dans un livre. Enfin, j'ai un peu, peut-être je vais vous trouver un peu des citations pour vous expliquer. Issa avait continué à hausser le ton en leur demandant pourquoi ils avaient jamais rien à faire d'autre. Que c'était un truc de fou comme ils avaient rien à faire d'autre, que c'était chaud, que ça faisait pitié un peu de les voir à rien faire, jamais rien à faire d'autre, comme là, comme aujourd'hui. Qu'il y avait des femmes qui se faisaient violer dans le plus grand des calmes en ce moment même, partout dans Paname, mais que leur priorité c'était de les contrôler, eux, les noirs et les arabes de cité. Ils avaient rajouté, bravo vous faites un bête de métier messieurs. Franchement, cette question un peu de la rage que je ressens souvent et où parfois cette rage, c'est le seul truc qui nous reste, et je sais pas, c'était incroyable, genre, il y a une citation, c'est « ça va brûler, ça va souffler, tout est cyclique, tu sais, les rires, le calme, les larmes, les cris, les rires ». Rien que là, de relire des phrases, ça me « oh là là ». Si je vais trop vers la fin, ça va me rappeler comment j'ai pleuré dans toutes les rames du RER d'Ile-de-France. J'ai adoré ce livre, je pense que je vais le relire là, tout début janvier, il parle beaucoup aussi de la question du deuil et comment est-ce qu'on arrive à passer à autre chose, sans oublier les gens qu'on a perdus et qu'on continue d'aimer. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop envie de savoir, vous, quelles ont été les lectures qui vous ont marquées cette année, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, que je puisse peut-être avoir des recommandations pour l'année à venir. C'était la dernière vidéo de l'année, donc je peux vous dire à l'année prochaine, et oui, je ne me loupe pas sur cette blague. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une très belle année avec plein de belles lectures. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501